bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances bien entendu bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements parce que ils nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin merci pour vos commentaires merci pour vos précieux conseils et merci aussi pour vos gentils compliments mais abonnez vous abonnez vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne cette séquence vient vers vous rien que pour vous vous relatez bien sûr une toute petite rétrospective tirée essentiellement d'un certain mémorandum du 15 août 1979 relatant qu'en 1978 un certain régime algérien proposait pas moins d'une création d'un état sahraoui à oued d'eheb et nous allons voir ce qu'il en est exactement et ce qu'il en dit ce mémorandum justement le régime algérien affirme à qui veut bien l'entendre ne pas être impliqué du tout dans la question du sahra occidental marocain tout en arguant que les deux concernés seulement sont le maroc avec son front polisario qu'il a créé de toutes pièces cependant et depuis l'émergence de ce conflit régional la junte d'alger a tout mis en neuf et vraiment tout tout son poids au propre comment figuré pour créer un nouvel état sur le territoire des provinces du sud marocain ainsi juste pour cette anecdote des années à la fin des années 70 et bien ce voisin du maroc ce voisin du maroc qui est cette édame orientale revendiquée ouvertement à qui voulait bien l'entendre un état sahraoui pas moins que ça rien que ça qui s'étendrait écoutez bien depuis oued d'eheb après le retrait de cette mauritanie à cette époque et un mémorandum déclassifié depuis d'un certain secrétaire d'état américain sirius vance de son nom en poste il a été en poste de 1977 à 1980 il était donc secrétaire d'état auprès du président américain jimmy carter et pendant jimmy carter pendant sa fonction donc de 1977 à 1981 ce mémorandum qui est daté lui du 4 août 1978 précise que des envoyés marocains et algériens se sont rendus à paris dans la semaine pour être reçus séparément d'un certain chef de l'état français de cette époque en l'occurrence valéry giscard d'estin pendant son septennat allant de 1974 à 1981 et ce responsable à washington sirius vance donc souligne que la partie française reste totalement silencieuse sur le contenu de ces échanges un secret complet top secrète mais qu'il n'y a aucun doute sur la nature de la démarche en vue de faciliter entre guillemets un règlement négocié du conflit du sera marocain il était évident que le régime de cette algérie l'a orchestré des négociations entre un certain polisario et la mauritanie et toujours à cette époque là et dans ce contexte la même source venant de ce sirius vance rapporte que les résultats d'une solution diplomatique se sont considérablement améliorée suite suite au coup d'état mauritanien survenu le mois dernier à l'époque puisque les nouveaux dirigeants du pays ont clairement exprimé leur intention de sortir de la guerre qui ravage une mauritanie économiquement très faible aussi la déclaration de ce polisario pour un cessez-feu en mauritanie a renforcé les perspectives de paix ajoute toujours ce secrétaire d'état américain sirius vance est toujours selon lui il semble que la pierre angulaire d'un règlement négocié soit la création d'une certaine entité politique sahraoui dans cette partie du sera occupé à cette époque par la mauritanie justement et le régime de nouakchote est prêt à céder ce territoire et les algériens ont renoncé à exiger que le polisario ait la possibilité de créer un état sahraoui englobant tout l'ancien sahra ce qui n'est pas clair ce qui n'est pas clair c'est que dans quelle mesure les marocains qui disposent de force dans la région accepterait un tel arrangement et si le polisario on est vraiment satisfait et bien de ce mémorandum de sirius vance à jimmy carter il il en ressort que le maroc a refusé catégoriquement totalement l'option proposée par l'algérie et ce mémorandum un autre mémorandum daté celui là du 15 août 1979 a été adressé cette fois par le secrétaire exécutif des affaires étrangères à l'assistant du président pour les affaires de sécurité nationale et portant sur une proposition proposition de lettre présidentielle au roi hassan 2 c'est écrit cette lettre donc indique que les événements évoluent rapidement au sarah occidental marocain après l'accord de paix séparé entre la mauritanie et le front polisario le front polisario a lancé une attaque majeure contre un avant poste marocain à la pointe sud de la partie marocaine du salat atlantique il semblerait que le maroc soit en train de revendiquer l'ancienne partie mauritanienne toujours à cette époque et même si une telle décision pourrait temporairement réduire la pression au maroc pour attaquer les bases du polisario en algérie et plus que soutenu par ce même régime algérien et la situation reste instable et les combats pourraient rapidement s'intensifier et ce n'est pas fini ce n'est territoire d'un autre sarah oriental occupé occupé par une certaine junte au pouvoir en algérie et donc chers amis mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez vous à une prochaine fois inshallah en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner de faire abonner vos amis vos proches vos connaissances vos alentours et pourquoi pas les membres de votre famille juste pour recevoir les dernières infos de votre chaîne tout en vous remercions pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout de nous aider et n'oubliez pas n'oubliez pas de partager 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 toujours partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement l'asdiqa on sonna il la niaïa ya tahad l'halqa wakab la mouaid akhar lille mardi kadima inshallah la tinsa ou l'ishtirak li tassi lakum l'videu head okra one shkourou kum kassir shukur ala moucharikati kum lille mutabak l'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois incha allah asdiqa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ma'as salama encha allah asdiqa salamu alaikum wa barakatuh 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 Sous-titrage FR ?